En face de vous, le consultant est également là, Pierre Blériouniamec, bonjour. Bonjour, parfait, ici, merci de m'associer à votre panel. Je n'aime pas entrer en trompe, mais je suis obligé. Je ne supporte pas la mauvaise foi. Le MRC n'a pas à s'en prendre à de pauvres sous-prefets. Le MRC sait qu'il donne les ordres aux sous-prefets. Voilà, donc, le point, il a parlé de salir l'image du Cameroun. Est-ce qu'on s'en préoccupe de l'image du Cameroun ? Quelle est l'image qu'on va salir ? Vous connaissez qui donne les ordres aux sous-prefets ? Bien sûr, bien sûr. C'est le préfet. Et c'est le gouverneur qui donne les ordres aux préfets. Et c'est le minat qui donne les ordres aux gouverneurs. Et c'est Bia qui donne les ordres aux minats. Et qui donne les ordres à Bia ? Dieu. Donc, je me rappelle, je devais être, j'étais vice-président d'étudiant de la faculté des arts, lettres et sciences humaines et préposé pour devenir président après celui qui était président. Ce ministre aujourd'hui, recteur à l'époque, avait beaucoup d'intelligence. Il avait fait mener des enquêtes sur chacun d'entre nous. Et il avait dit aux gens, Miemek, c'est un mauvais profil. Nous avions, de regretter mémoire, nous avons été frappés hier, il est mort hier matin, un secrétaire général qui n'était jamais apparu pendant toute notre première mandature. La mandature, c'était deux ans. La première année de la mandature, nous ne l'avions pas vue. Le recteur l'a fait ressusciter. C'est-à-dire que lui ne s'intéressait pas à l'association des étudiants. Mais on est allé le ressusciter de là où il était. On lui a dit, va dans cette affaire. Et tu vas en devenir le président. Parce que celui qui est préposé pour devenir président s'appelle Pierre Blériot-Niemek. C'est un mauvais élément. Et on l'a ressuscité, on est allé le tirer de là où il était. Pendant quelques semaines, mon président m'a annoncé qu'en fait, Blériot, tu seras dans le prochain bureau secrétaire général, de l'actuel secrétaire général, qui lui deviendra président. Vous êtes vice-président. Je ne veux pas parler de votre histoire personnelle. Donc, on a fabriqué, quand vous dites qu'ils ne sont pas des journalistes, ils sont des journalistes. Même en entrant en Estic, on a des enfants qu'on a envoyés à l'Estic. Pour vous contrôler, vous l'avez. Donc, ils ont toutes les caractéristiques. Vous ne pouvez pas dire. Quelquefois, ils n'en ont même plus que vous. Ils ont des meilleures situations sociales. Le grand mal, c'est que pour être libre, il faut deux choses au moins. Soit vous acceptez de mal manger et de ne pas vous plaindre. Soit vous travaillez de vos propres mains pour avoir votre repas. Quand ces gens estiment que leurs intérêts sont fortement menacés, ils vous éliminent. Ça, quand tu parles comme je parle, il faut être prêt à ça. C'est-à-dire, ailleurs, les gens sont morts pour que ça évolue. Il ne faut pas te dire que je compte sur la chance. Un matin, ils vont dire que, bon, je crois que ce n'est mec-là, on croyait qu'il blaguait. Mais comme il ne blague pas, on va lui montrer que nous, on ne blague pas non plus. Ça n'arrivera pas. Non, je ne sais rien. Ils l'ont donc montré à Martinez. Et vous voyez à quelle fois ils ont mutilé le corps de Martinez. C'était pour nous envoyer un message à nous qui continuons de les ouvrir. Vous parlez de liberté dans un pays où quand vous parlez, vos proches vous disent « J'espère que tu veux voir tes enfants grandir. » On ne dit pas ça aux États-Unis quand même. Des expressions aussi barbares. Quand un ministre dit qu'il a des serpents affamés, qu'il a des moulinettes, qu'il ne s'adressait pas aux journalistes. Non, dans un pays de liberté, un ministre a des serpents affamés. Vous savez ce qu'est des serpents affamés ? S'ils les lâchent et s'ils vont distinguer les journalistes, ils vont prendre tous ceux qui seront là, des serpents affamés. Et il a des moulinettes, ça prend toute espèce de condiment. Quand vous l'avez, il y a les aveilles, mais un seul ministre. Si vous avez les œufs, il ne faut pas chercher la bagarre. Un langage, d'abord zoologique. Parce que ça, il y a plein d'animaux qui sautent. Parfait, je voudrais parler un mot, sans être le défenseur de la CIA TV, mais en disant ce que la CIA TV n'a pas le courage de dire. Aujourd'hui, cet argent est à plus de 35 milliards. Tout à fait. Mais ce n'est pas reversé à la CIA TV. C'est reversé à qui ? Ah oui, une très petite partie. Un bockel aussi. Oui, oui, c'est vrai. Mais il y a quand même une partie qui est reversée à la CIA TV. Une très petite partie. C'est-à-dire que la CIA TV n'arrive même pas à boucher ce qu'il y a. Enfin, ici, je veux qu'on voit qui est notre bourreau. Ne le cachons pas. Je vous dis, ils ont créé ce qu'ils ont appelé le guichet unique. C'est-à-dire que l'État récolte l'argent en disant que c'est l'argent d'Info TV. C'est le nom d'Info TV qui est gâté. On prend et on donne une maigre portion à Info TV. Maintenant, on fait d'autres choses avec cet argent. La CIA TV, si elle pouvait ouvrir la bouche, elle allait vous dire que, à l'ici, vous nous tuez comme ça. Si on donnait vraiment l'argent à l'ici, peut-être même par voie de donner. Et Charles Dominguez, ton bon grand frère, il t'avait seulement donné un soixanteau mille un jour. Il ne faut pas te donner plus. Il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est à l'époque de Mendoza que cet argent-là allait à la CIA TV. Lisez les documents de Vamunke. Quand un directeur a commencé à regarder l'affaire de la commune, allez regarder les infrastructures de la CIA TV radio actuelle. J'y ai été il y a quelques mois pour une émission. Parfois ici, mais nous sommes mieux lotis ici. Quand vous arrivez à la CIA TV radio, c'est un cafard. Non, vous ne savez pas si vous êtes dans un poulailler. Vous passez dans un couloir. J'ai demandé esprit à faire pipi. On m'a amené dans un couloir. On m'a dit, bon, tu es garçon, tu te fais comme ça. Il n'y a aucune exagération. Et je peux citer celui qui me recevait. Donc, on dit, tu es garçon, mets-toi ici, tu conviens au mur. Voilà, voilà. Donc la CIA TV, elle-même est victime. Il en faut des gens comme moi pour venir dire ici que nous tirons même sur la CIA TV pourrie. Maintenant, la presse privée reçoit plus de 50 milliards par an. Comment ça ? Oui, oui. Les gens, au lieu de donner l'argent par les voies réelles, les voies formelles, ils créent des voies parallèles qui permettent de tenir les gens. Tout à fait. Quand on ne vous a pas donné l'argent selon les canons, on appelle à l'ici, on dit qu'on prend 200 millions. Pendant que la redevance de toute la presse a donné 250 millions, vous pensez qu'à l'ici ? Ça, c'est une secte. Tu en prends, je sais, pour faire quoi ? Donc, c'est comme ça qu'on redistribue beaucoup d'argent.